Bonjour, dans cet exercice qui s'adresse à des élèves de première, ce sera question de déterminer une équation de la tangente à la courbe C, représentée ici en rouge, au point d'abscisse moins 1. Alors, dans cet exercice, la courbe rouge représente une fonction g, définie sur l'intervalle i, qui est en fait l'intervalle moins 3 exclu plus l'infini, et l'expression de g de x est donnée par g de x égale 3x moins 1 sur x plus 3. Alors, on a donc représenté la courbe C ici. Dans un premier temps, on va vous demander de trouver une équation de la tangente T à C au point d'abscisse moins 1. Et enfin, il faudra la représenter sur ce graphique. Je vous laisse chercher un petit peu, c'est toujours à peu près la même question, c'est un exercice classique. Donc pour obtenir une équation de la tangente, je rappelle qu'il va falloir utiliser une propriété qui nous permet donc de calculer cette équation de la tangente. Et une fois que vous l'aurez, il n'y a plus qu'à la représenter sur ce graphique. Donc passons à la correction de cet exercice. Je rappelle que pour résoudre cet exercice, on a besoin de la propriété qui dit que si f est une fonction définie dérivable en a, cf, sa courbe représentative, alors cf admet en son point d'abscisse petit a une tangente T qui a pour équation y égale f prime de a facteur de x moins a plus f de a. Donc ici, bien sûr, la fonction a se nom de g, mais ce n'est pas très grave. Donc il faut simplement avoir en tête qu'il nous faut le nombre dérivé en a, et a ici vaut moins 1, puisqu'on va essayer de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc il faut calculer g prime de moins 1 et g de moins 1. Donc on va commencer par ce qu'il y a de plus simple. Ce qu'il y a de plus simple, c'est de déterminer dans un premier temps l'image de moins 1 par la fonction g. Donc pour cela, il suffit simplement d'en placer, bien sûr, x par moins 1. Et donc ça devient 3 fois moins 1, moins 1, sur moins 1 plus 3. Donc au numérateur, ça fait 3 fois moins 1, moins 3, moins 3 et moins 1, moins 4. Au dénominateur, je trouve, bon, ça fait moins 4 divisé par 2, donc ça fait moins 2. Ça veut dire que l'image du nombre moins 1 par la fonction g est moins 2. C'est quelque chose que, de toute façon, on pouvait vérifier à l'aide de la représentation graphique dans cet exercice. Mais la difficulté ici, ce n'est pas trop donc le calcul de g de moins 1, c'est plutôt le calcul de g prime de moins 1. Autrement dit, comment déterminer le nombre dérivé en moins 1 pour la fonction g ? Et pour cela, il faut regarder déjà l'expression de g de x. g de x s'exprime sous la forme d'un quotient. Donc on est dans le cas le moins simple lorsqu'on doit calculer une fonction dérivée, puisqu'il va falloir utiliser une propriété. Et cette propriété, elle dit que si u et v sont des fonctions dérivables sur un intervalle i, et pour tout nombre réel x, bien sûr, v de x est différent de 0, ce qui est bien le cas ici, puisqu'en fait, ici, le dénominateur s'annule simplement lorsque x est égal à moins 3. Et ça tombe bien, puisque moins 3 n'appartient pas à l'intervalle i. Et la propriété nous dit que la fonction qui a x fait correspondre, donc le quotient u de x sur v de x, noté tout simplement parfois u sur v, est dérivable sur un intervalle i, sauf que la dérivée s'obtient tout simplement en faisant u'v moins uv' sur v². Alors, c'est pour ça que ce calcul de dérivée est plus embêtant, puisqu'en fait, ici, il va falloir bien connaître cette formule, u'v moins uv' sur v². Cette formule, il faut donc la prendre par cœur. Donc calculons la fonction dérivée de la fonction g. Donc pour cela, moi, je conseille d'écrire que g de x est égale à u de x sur v de x avec u de x. Et bien, u de x, c'est l'expression tout simplement 3x moins 1. Et v de x, c'est l'expression x plus 3. Et ensuite, on va pouvoir donc calculer la dérivée de la fonction nommée u. Donc c'est u' de x. Alors, ça se dérive facilement, puisqu'en fait, ici, ça va donner tout simplement 3. En effet, ça fait 3 fois la dérivée de x, 3 fois 1, moins 0. Et donc, ça fait 3 pour terminer. Et en fait, ici, v' de x, ça va être encore plus simple, puisqu'en fait, ici, quand je dérive x plus 3, la dérivée de x, ça donne 1. Et la dérivée de 3, ça donne 0. Donc 1 plus 0, ça fait 1. Et donc, devant les yeux, j'ai tout simplement tout ce qu'il me faut pour utiliser la propriété. La propriété me dit que g est dérivable sur i, tout simplement parce que c'est un quotient de fonction dérivable sur i. Et pour tout x de cet intervalle, g' de x, je vais obtenir en faisant u'v moins uv'. Donc, u' c'est 3, multiplié par v, qui est x plus 3, moins uv'. Alors, ça devient 3x moins 1, multiplié par 1. Et tout ça sur v². Alors, v², c'est x plus 3, du coup, au carré. Ensuite, on va s'efforcer de rendre l'expression plus simple. Alors, petite remarque, déjà, on va conserver le dénominateur sous cette forme-là. Vous n'avez aucun intérêt, vous verrez dans d'autres chapitres, à développer le dénominateur. Par contre, au numérateur, on peut développer et réduire cette expression. En effet, ça devient 3x plus 9. Alors ici, multiplié par 1, ça ne sera pas grand-chose. Donc, ça fait moins 3x plus 1. En effet, attention ici, il y a moins 1 devant les parenthèses. Moins 1, petit peu, moins 1, donne bien plus 1. Et on a presque terminé, puisqu'en fait, ici, 3x moins 3x, ça s'annule. 9 plus 1, 10. Et donc, j'obtiens 10 sur x plus 3 au carré. Et donc, ça, c'est l'expression de la fonction dérivée de g. Donc, j'ai effacé pour faire un peu de place. Donc, maintenant, on connaît l'expression de g' de x. Et donc, on va pouvoir calculer g' de moins 1. Autrement dit, le nombre dérivé en moins 1. Pour cela, bien sûr, il suffit simplement de remplacer x par moins 1 dans l'expression. Donc, on obtient 10 divisé par le résultat de moins 1 plus 3 au carré. Sauf qu'en fait, moins 1 plus 3, ça donne 2. Donc, ça donne 2 au carré avec un numérateur qui est 10. Donc, ça fait 10 quarts. Et 10 quarts, on peut l'écrire tout simplement comme étant 5 demi. 5 demi ou 2,5, si vous pouvez le faire. Donc, résumons. On a bien g' de moins 1. On a bien g' de moins 1. On va pouvoir donc utiliser la propriété qu'on a rappelée au début de la vidéo. Donc, on en a dit que l'équation de la tangente à c au point d'abscisse moins 1 est donnée par y, qui est égale donc à g' de moins 1, comme dans la formule. facteur de x moins 1, normalement, mais ici, a est égale à moins 1. Donc, ça devient x moins moins 1. Alors, attention ici. x moins moins 1 plus, donc, g de moins 1. Donc, j'applique simplement la propriété. Et maintenant, je vais me forcer de remplacer par les valeurs qu'on a obtenues. Donc, g' de moins 1, on a trouvé que c'était 5 demi. x moins moins 1, ça va devenir x plus 1. Et g de moins 1, on a trouvé donc moins 2. Donc, si on réécrit ça de manière un peu plus jolie, en développant, donc, ça fait 5 demi de x plus 5 demi moins 2. Moins 2, bon, il va falloir regrouper avec 5 demi. Pour gagner un peu de temps, on va l'écrire tout simplement comme étant 4 demi. En effet, 2, c'est bien 4 demi. Donc, ça fera 5 demi plutôt, moins 4 demi, qui donnera donc 1 demi. Et donc, l'équation de la tangente, on l'a trouvée. Donc, c'est y égale 5 demi de x plus 1 demi. Donc, on va pouvoir maintenant représenter cette tangente. Une tangente qui est une tangente au point d'abscisse moins 1, donc qui est passée par le point qui est en bleu ici, dont on sait maintenant qu'elle a pour coefficient directeur 5 demi. Ça veut dire que si je me déplace de 1 carreau, et bien, dans le même temps, je vais monter donc de 5 demi ou encore 2,5. Et donc, ça me donne ici le coefficient directeur. Et donc, à la règle, je vais pouvoir donc tracer cette tangente. Voilà. Je m'aperçois que cette tangente passe par un point ici, qu'on avait déjà repéré, qui est un point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 demi. Et bien, ça, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, dans la formule, on avait trouvé ici que l'ordonnée à l'origine, c'était 1 demi. Donc, ça nous conforte dans l'idée qu'on ne s'est pas trompé. On a bien représenté la tangente. Une tangente qui, en fait, est une droite qui, localement, se confond avec la courbe qui représente donc la fonction g. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Il était simplement question ici de déterminer une équation de tangente, sauf que la difficulté, bien sûr, réside dans le fait qu'au départ, on a une expression qui s'écrit sous la forme d'un quotient de deux fonctions. Et donc, pour cela, vous devez utiliser la formule u'v moins uv' sur v².